... ... ... ... Mais notre métier aujourd'hui est d'être essentiellement tourné vers l'automobile. Monsieur le député, monsieur le sénateur, et puis madame le maire, vous voulez dire un petit mot au nom du personnel de Sarrel. Pour vous dire tout d'abord que c'est un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui au sein de notre entreprise dans laquelle vous étiez déjà précédemment venus. Donc là vous avez différents draps de matières, mais en général c'est des poignées en polygamie, des poignées BMW. Donc on reçoit ici soit les pièces qui proviennent de nos clients... ... ...votre soutien à celui de nos élus et notamment à celui de Nicolas Gass, aussi grâce à l'implication du personnel et de monsieur Henri Hubert, on a pu relancer le site en 2006. Puis Sarrel a connu la crise de 2008-2009 avec une baine significative de l'activité, notamment liée à la crise financière mondiale. Mais encore, on a su faire face et garder nos emplois. Notre entreprise compte à peu près 400 emplois avec un chiffre d'affaires en croissance. sur la situation où elle était il y a quelques années, une catastrophe absolue qui aurait pu conduire la direction de l'entreprise à jeter l'éponge et à investir ailleurs, dans un autre pays, avec des coûts bas, avec moins de contraintes. Ça n'a pas été le cas des dirigeants de l'entreprise grâce à un courage exceptionnel du personnel qui je sais a dû accepter beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts grâce au soutien de la municipalité, en particulier de Mme Agas. Vous avez pu remarquer à quel point elle est marquée par... L'humour de notre premier ministre à qui m'a comparé à Mme Jolie. Je lui ai dit tout à l'heure que c'était Mme Jolie de Maroc-Dac. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de voir que cette entreprise a retrouvé tout son dynamisme, qu'elle est conquérante, qu'elle va chercher des marchés, et qu'elle a embauché du personnel et qu'elle est pleine de projets. de Maroc-Dac. ... ...